Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo du thème de la mise en mouvement. Nous avons choisi ce terme car traditionnellement, les échauffements, car il s'agit des échauffements, sont une suite d'exercices articulaires, musculaires, qui sont destinés à nous faire passer d'une activité A à une activité B. Dans la réalité, cette mise en mouvement va dépendre de l'état dans lequel nous étions dans l'activité A et de l'état que nous voulons atteindre dans l'activité B. Il s'agit donc de passer éventuellement dans des activités d'intensité différentes. Faible intensité à une forte intensité, forte intensité à une faible intensité. Dans la réalité, quand on parle d'une séance d'activité physique, elle se déroule en trois temps, cette mise en route qui nous y prépare à l'activité principale, puis une deuxième mise en route qui en réalité nous ramène à un état de repos. Il s'agit donc de ressentir finalement, non pas de faire des simples exercices d'une manière un peu statique sans en ressentir les effets, il s'agit en réalité de ressentir que nous sommes vivants dans toutes ces activités qui se suivent. C'est pour ça que nous parlons de mise en mouvement, car finalement la vie est un mouvement continu. Pour venir ici cet après-midi, pour tourner cette petite vidéo, il a fallu que je parte de chez moi, de mon domicile qui a quelques rues d'ici. Je me suis retrouvé d'une position incise et il a fallu que je marche en descendant dans un premier temps les escaliers, puis que je traverse quelques rues avant d'arriver ici. En soi, cette mise en mouvement était quelque chose que je sais faire, puisque c'est une activité, la marche, qui est automatique pour moi. Dans la réalité, il faut que je ressente les choses. Et ce qui est important pour moi lorsque je marche, n'est pas simplement de dérouler mes pas, mais de ressentir que je le fais d'une certaine manière. Personnellement, en ce qui me concerne, cette mise en mouvement, cette mise en route, je le fais en pensant à trois choses. La première est au niveau des pieds, puisque ce sont nos pieds qui agissent et qui nous permettent de marcher. Et j'essaye de ressentir le relâchement au niveau articulaire, notamment au niveau de mes pas. Le deuxième point est l'amplitude que je sais devoir avoir, notamment au niveau des hanches, ne pas avoir des petits pas, mais au contraire de dérouler ma marche de façon à ce que l'ensemble soit fluide et me permettre d'utiliser l'ensemble de mes parties articulaires et musculaires. Et le dernier point auquel je suis assez sensible, c'est le relâchement musculaire, car comme tout le monde, il m'arrive d'être contracté dans certaines activités. Donc, je suis assez vigilant pour essayer de relâcher simplement mes mouvements au niveau des épaules pendant cette activité de mise en mouvement, la marche, qui apparaît automatique, mais qui en réalité me demande de ressentir chaque partie et chaque partie de mon corps. Voilà. Merci pour cette première introduction. Je continuerai sur d'autres vidéos pour vous montrer comment, lors d'une mise en route de la course à pied, je m'organise pour, physiquement et mentalement, me préparer à différentes parties de la course à pied. Merci et à très bientôt.